Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester la deuxième partie des produits Action qui théoriquement est aussi la première car il y a tous les premiers objets que j'avais acheté là-bas et que je n'ai toujours pas ouvert. Comme d'habitude on va commencer par les swatchs et je vais faire par ordre chronologique entre guillemets. Donc on va commencer par ces feutres pinceaux mais ces feutres pinceaux là parce que ceux-là aussi c'est des feutres pinceaux. Je vais commencer... Et devinez qui est Diosky, il n'avait pas branché son micro tout neuf. Enfin en moitié tout neuf puisque je l'ai acheté d'occasion. Oui donc j'étais en train d'expliquer que j'allais peut-être commencer par les pinceaux puisque j'allais m'en servir pour à peu près tout pour voir la réaction que ça a avec l'eau. J'étais en train de dire que la majorité c'était des pointes rondes et que je ne savais pas trop la différence entre ceux qui sont foncés comme ça et ceux comme ça puisque je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence dans les poils puisqu'on parle de Action quand même. Il y a trois qui... Enfin il y en a deux pointes plates et deux pointes carrées. Enfin celui-là il a l'air un peu en angle. Oui il est un peu en angle. Voilà. Et je disais aussi que ça se voyait qu'ils étaient neufs puisqu'il y avait comme de la colle ou de la laque pour tenir les fibres dans l'emballage. Après bon ça se voit que ce n'est pas de la qualité mais je pense que ça fera très bien l'affaire. J'ai pas mal de pinceaux qui disent bon c'est pas des marques non plus et ça je les aime bien quand même donc on verra. Ah en parlant de pinceaux cheap qui sont bien, pour ceux qui ont des Jiffy à proximité, les espèces de sets de pinceaux où il y a vraiment plein de pinceaux dedans à Jiffy là où il y a aussi des embois mousse et tout. Les pinceaux qui sont dedans ils sont géniaux donc voilà je vous le conseille tant qu'à faire. Et maintenant on peut y aller. Je colorirai un dessin pour tester les produits mais là je me suis dit j'allais en parler direct après les avoir testés parce que je ne sais pas encore si je m'en servirai dans un dessin pour vous montrer. Bon en tout cas ce que je voulais dire comme premier avis c'est que je ne sais pas pourquoi je ne m'attendais pas à ce que la pointe soit aussi en pinceaux si vous voulez. Que les poils ne se tiennent pas, que les poils soient aussi souples. Après l'encre j'ai l'impression qu'elle est un peu sèche mais ça c'est peut-être aussi parce que ça fait un moment que je les ai qui traînent. Mais après pour une technique un peu dry brush ça peut être pas mal. Faire un pinceau sec comme ça pour faire des textures. Bon c'est vraiment pas de la qualité. Je pense que j'ai vu des astuces sur internet où vous pouviez laisser tremper dans l'alcool à 90 je pense. En fait ça dépend si c'est à l'alcool ou à l'eau. Enfin bref vous pouvez le laisser infuser entre guillemets pour que ça soit plus pigmenté. Après du coup la pointe est vraiment fine si vous arrivez à faire assez léger. Je pense que pour des textures ça peut être intéressant pour des contours éventuellement. Après pour colorier ça sert à rien. Pour la calligraphie je sais pas. Je vais essayer avec un qui est pas trop sec. Je suis un peu nulle en calligraphie donc ne me jugez pas ok. Mais ouais peut-être pour la calligraphie ça peut être intéressant. C'est pour ça je disais je sais pas encore si je l'utiliserais sur le dessin test en fait. En tout cas les couleurs sont jolies. On va essayer avec l'eau pour voir. Je voulais voir comment ça réagissait. On va essayer sur le noir. Ouais c'est bien ce que je pensais. Ah bah tiens on essaye les pinceaux en même temps comme ça. C'est du synthétique hein. Je pense qu'une fois que c'est bien sec. Bah non justement c'est le contraire. Que j'allais dire une fois que c'est bien sec ça bave pas trop. Mais en fait il n'y rien dit puisque ça il bave pas. Mais celui-là il était censé être sec et il bave de ouf. Peut-être que ça dépend des couleurs. Bon le rouge et le noir ça bave. On fera pas de référence à Stendhal dans cette chaîne. Le bleu il a l'air assez de tenir pas mal j'ai l'impression. Donc ça doit dépendre des pigments du coup. Bon du coup peut-être ça vient de me donner une idée. Pour faire un croquis et après mettre un peu d'eau comme ça pour colorer. Éventuellement ça peut être sympa. Voilà pour ce que ça donne pour ces pinceaux là. On verra plus tard si je les essaye dans un dessin. Donc on va passer à la peinture métallique. C'est censé être métallisé après. Déjà quand on voit l'emballage je sais pas ce que ça va donner. Vous savez c'est celles qui font un peu plastique là. Mais celles qui sont un peu sèches par contre en général elles sont bien. Celles qui ont l'air un peu poudreuses. Parce que j'en ai un truc comme Jiffy un peu. Et elles sont super bien pour colorier des croquis et des trucs comme ça. Je les trouve vraiment pas mal. Voilà je vais vous faire un plat un peu rapproché. Deux secondes. Bon voilà je sais pas si vous voyez. On voit un peu. Il y a un peu des paillettes dedans. Ah le noir il est sympa. Si il y a vraiment des paillettes dedans que ça marche. Je pense que je serais contente parce que ça peut être vraiment cool ça. Je pense que ça peut vraiment apporter quelque chose dans les dessins. Enfin je vais vous tester ça et puis on verra ce que ça donne sur la feuille. Bon comme vous pouvez le voir c'est pas fameux. Je m'attendais pas à des miracles. En tout cas niveau paillettes. Mais niveau pigmentation. Bon j'aime pas les peintures comme ça à la base. Mais je sais pas je m'attendais à mieux. Finalement c'est plutôt on voit plus les paillettes que la couleur limite. Je vous montrerai quand ça sera sec peut-être. Ouais je vais vous faire un gros plan. Je vais attendre deux secondes que ça sèche. En attendant je vais vous montrer l'autre peinture action que j'avais acheté. Que j'ai eu l'occasion de tester. Mais que j'ai pas eu envie de faire une vidéo. J'avais juste envie de peindre pour moi. Je vais vous les montrer de suite. Du coup en cherchant j'ai retrouvé ce bloc de papiers aquarelles. Que j'avais acheté action justement. Et que je voulais tester aussi. Peut-être que je te peindrai dessus. Parce que du coup vu que les peintures je les utiliserai pas je pense. Je sais pas pourquoi je vais l'utiliser celui-là. Surtout qu'il est très texturé. Mais derrière c'est lisse donc s'il faut je le retournerai. Et il est très très épais donc ça c'est positif. Donc comme côté négatif. Bon à part la texture ça peut déranger certains. Moi je pense que je m'en fiche. Pour la peinture j'en avais acheté deux types. J'ai acheté celle-là. Et ça se vend par lot de 5 je crois ou 4. En fait je les ai pris pour faire le acrylic powering. Je sais pas si vous connaissez. C'est quand on met toute la peinture acrylique dans un verre. Et qu'on renverse le verre sur la toile. Et ensuite on a acheté celle-là. Voilà. C'était en forme de fleur avec une palette au milieu. Et ça franchement bonne surprise. Les couleurs sont vraiment jolies. Très pigmentées. Bon le sachet est minuscule. Enfin le tube. C'est de l'acrylique. Mais ouais si vous avez besoin de faire une petite peinture ou quelque chose comme ça. Enfin quoi que j'en ai utilisé pas mal. Et le tube est pas trop vide. Donc la peinture de tout à l'heure est sèche je pense. Donc on va regarder ça. Donc voilà pour la peinture. Bon comme vous voyez c'est pas du tout pigmenté. Quoique j'ai l'impression que ça a un peu foncé en séchant. Et les paillettes on les voit un peu de près. Mais de loin ça fait presque un côté nacré. Donc finalement peut-être que ça peut être intéressant pour des détails. Ou comme je disais tout à l'heure pour de la calligraphie limite. Pour donner un petit détail brillant. Il nous reste donc les feutres et les feutres peinture. Donc comme vous avez vu sur la séquence j'ai fini de faire tous les swatchs. Je suis très agréablement surprise par les couleurs. Comme les feutres alcool j'aime beaucoup la gamme de couleurs. D'ailleurs les feutres alcool je les utilise très souvent. Donc je suis pas déçue par les couleurs. Puisque ça me semble être un peu les mêmes. Ah oui à savoir que j'ai pas les jaunes. Parce que j'ai pas réussi à y être un jour où ils y étaient. Ou alors ils les ont pas encore reçus au magasin où moi je vais. Donc après niveau packaging franchement j'adore le conteneur. Qui peuvent se superposer. Alors je sais qu'il y en a qui ont ça pour un geleur marquant. Moi j'en ai pas donc je trouve ça génial. J'aimais déjà bien les boîtes verticales des autres. Mais peut-être que ça sèche plus vite. Alors c'est mieux de les garder horizontalement. Après ils ont bien changé les détails. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. Sur les feutres à alcool. C'était très dur à fermer. Là on n'a pas ce souci. La pointe fine et la pointe pinceau elles sont différenciées. Il y a un trait gris du côté de la pointe fine et pas du côté pinceau. Celui-là il y a la mine qui est déjà un peu abîmée. Bon après moi ça m'est égal donc. Il y en a certaines dont la mine elle rentre comme ça. Donc voilà il suffit de tirer un peu. Mais pas trop non plus pour pas tout enlever comme je viens de faire n'est-ce pas. Donc après j'ai jamais testé les marqueurs à eau. Donc je vais tester ça tout de suite. Je sais pas si vous avez remarqué. J'avais testé juste au début. Comment ça réagissait avec de l'eau. Et ça a l'air super. Enfin ça a l'air pas mal. Après je sais pas du tout comment utiliser ça. Peut-être comme des feutres aquarellables tout simplement. Donc je pense qu'au dos de cette feuille je vais faire quelques tests. D'ailleurs on en profite pour remarquer que ça ne transperce pas. Après on finit avec les feutres peintures. Et ces feutres là. Voilà. Donc ça se mélange pas mal. Ça superpose pas mal. Par contre je pense qu'il faut prévoir du papier assez épais. Parce que là ça enlève un peu des bruxes de papier. Et après avec l'eau ça donne un effet aquarell. C'est plutôt joli. Alors pour cela j'adore les couleurs. La pointe est très fine. Justement c'est le contraire des autres. Je pensais qu'elle serait plus pinceau. Mais ça m'est égal. A la base je les avais achetés pour faire des mots fléchés. Mais finalement pour faire des line art. Ou des trucs. Ou même calligraphiés aussi. Comme j'en parlais tout à l'heure. Je pense qu'ils peuvent être pas mal. Par contre c'est censé être pointe pinceau. Mais c'est plutôt vraiment pointe feutre. Elle est très rigide. Voilà pour les feutres à peinture. Donc les couleurs ça donne ça. Ils ne sont pas trop opaques. En tout cas comparé au Pascal. Bon ça c'est sûr. Après le prix par rapport aux autres produits Action. Ils sont un peu chers. Parce que le pack de 7. Ils étaient 4 euros et quelques. Alors que les feutres ils étaient 3 euros et quelques. Alors qu'il y en a un paquet quoi. Je vais faire un croquis. Du coup je pense que je vais le faire sur le papier aquarelle. Que j'avais dit que je testerais. Je vais faire un croquis en m'inspirant de toutes ces couleurs. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501